Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo présentation de tous mes chelèches. Donc étant donné que j'en ai pas mal, je crois que j'en ai plus de 80 des chelèches, et bien justement je vais faire écurie par écurie. Ça veut dire que là, vous allez en avoir l'écurie qui est juste sur le plan, plus une petite écurie qui est vraiment minuscule de 4 chevaux, et donc celle-ci qui est juste devant l'écran, contient exactement 8 chevaux. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Comme ça, vous ne vous l'avez pas si en. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est ma première vidéo avec une intro. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, soit une intro... Enfin, pour moi une intro c'est ce que je suis en train de faire en fait, c'est pour expliquer ce qu'on va faire. Moi c'est ça une intro. Ça peut aussi être un générique, je ne sais pas. L'introduction, j'en ai aucune idée de comment on peut l'appeler ça. Bref, en gros, ceci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, je ne sais pas combien de parties je vais faire. Déjà, il y a au moins, allez, on va dire, 6 parties, peut-être. Parce que j'en ai quand même pas mal des chevaux. Là, on parle juste des chevaux, des poneys et des poulains. Tous les équilibrés, on va dire ça comme ça. Donc, tous les chevaux, ou tous les poulains, en fait, tous mes chelèches équilibrés sont, bien sûr, ceux que j'ai en double. Parce que du coup, je ne vais pas vous les présenter deux fois, parce que du coup, je les ai en double. Donc, on va commencer avec cette jument qui est en fait, dans mon centre-crestre, un mâle. Parce que, en fait, non, excusez-moi, j'ai bougé la moquette, du coup, tout a bougé. Voilà. Donc, en fait, c'est un garçon. En fait, quand je l'ai vu, je ne savais pas du tout lire les sexes. Ça, je l'ai appris très 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 tôt après. En fait, juste après, j'ai un petit peu appris. Mais du coup, c'est un mâle, du coup. Alors, c'est un nombre dans mon centre-crestre. Et il s'appelle Feignant. Et en fait, ce prénom vient de sa tête. Je trouvais que ça faisait une tête de Feignant. Même si c'était une jument, ce n'est pas grave. Ah, ça ne l'ai pas mis au point. Hop. Est-ce que là, vous voyez mieux ? Comme ça, vous voyez mieux ? C'est vraiment une chochotte, hein. Et puis là, pourquoi ce n'est pas net ? Bon, bah du coup, je ne voudrais pas sa tête de Feignant. Ensuite, c'est donc Arabelle. Donc, voilà. Et donc, elle, c'est bien une fille. Et elle a bien un prénom de fille. Voilà. Alors, bon, ensuite, il y a une jument qui a pouliné. Du coup, et bah, elle est également, le poulain, également dans son décès curé. Donc, mais ça, là, je ne vais pas enlever son licol parce qu'elle le porte tout le temps, ce licol. Parce qu'en fait, c'est juste une jument pour, du coup, les débutants. Du coup, elle a toujours son licol, comme ça, on accroche juste la louche. Et ils peuvent la sortir. Vu qu'elle est un peu grande, elle peut un petit peu faire peur aux débutants, même si ce n'est pas une jument très très grande. Et du coup, son poulain, c'est une petite pouliche. Même si, du coup, elle n'a pas de sexe, en fait, sur le moule. Mais du coup, c'est Peche. Voilà, sa petite pouliche. Alors, je compte vous faire une petite vidéo, du coup, que vous aurez sûrement la semaine prochaine. Ou la semaine après, en fait, la semaine prochaine. Où, justement, c'est l'annonce de comment elle a pouliné ce petit bébé. Voilà. En fait, à chaque fois, je suis obligée de remettre les chevaux dans les chevaux. Parce que, du coup, c'est plus pratique pour moi. Parce que, précisément, ça fait un tas moche. Bref, du coup, vous voyez mes mains, en fait, dans les carreaux. Dans les carreaux. Donc, lui, c'est Voleur de neige. C'est le cheval de la douche. Donc, en fait, il est juste trop beau. Hop. Et avec ça, ses fesses un peu noires et tout ça. C'est vraiment le cheval calme. Si ça se trouve, il n'est pas le tout calme. Alors, c'est un... L'étaline. Et j'adore ce moule. J'adore. Et en plus, la couleur, je trouve que c'est trop bien. Hop. Alors, en ce... Mais là, c'est un coup de côté. Donc, ensuite, là, c'est Bogos. Donc, c'est un cheval, en fait, qui est une jument, à la base. Voilà. C'est à la base une jument. Et en fait, c'est justement une jument qui ressemblait beaucoup à un cheval qui lui ressemble beaucoup. Mais c'est un poney. Du coup, il s'appelait Bogos. Et je me suis dit qu'il ressemblait vachement à Bogos. Du coup, je l'ai appelé Bogos. Même si c'est une jument, en vrai. Mais du coup, dans mon sens, c'est un mangre. Donc, voilà. Alors, ensuite, il me manque, en fait, un schlèche. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah, il est là. Donc, qui est le colocataire de Feignan. Du coup, le premier schlèche. Donc, lui, c'est Manhattan. Donc, c'est le colocataire de Feignan. Parce que moi, je les mets par deux dans les boxes de flèches. Parce qu'ils sont juste immenses. Et comme ça, du coup, ça me fait un peu moins de box. Et du coup, un petit peu moins de place. Donc, lui, je l'ai emmené en vacances. J'ai failli l'oublier en vacances. Du coup, j'ai failli pas vous faire cette petite vidéo. Mais du coup, voilà. C'est Manhattan. Mais je n'ai pas de le faire tomber. C'est vraiment pas son jour à lui. Alors ensuite, elle, c'est neige. Du coup, en fait, j'ai fait des gays de transport. Et je ne les ai pas enlevées. Du coup, elle se retrouve en vidéo. Mais du coup, c'est une jument trop belle. En fait, ses pattes... Attendez. Du coup, ses membres, excusez-moi. Parce que là, quand même. Sont un petit peu... Comment ça s'appelle ? On va dire marron. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, elle est magnifique. Voilà. Et j'ai trouvé une jument. Et en fait, il fallait qu'elle soit dans le même prêt. Pour que je puisse regarder. En fait, c'était les mêmes juments. Enfin, les mêmes moules, du coup. C'est Athena. C'est le même moule, en fait. Mais qu'on peut avoir dans un set. Enfin, si on peut vraiment passer un set. Dans un lot. Avec une couverture. Un licol. Et je crois qu'il y a un petit sac avec des trucs dedans. Donc, voilà. C'est neige. Je ne sais pas si j'ai dit blanche au début. Mais c'est neige. Et ensuite, avec neige, il y a ombre. Alors. J'ai découvert que ce n'était pas une fille. C'était en fait un étalon. Bah du coup, j'ai été surprise de savoir que du coup, en fait, ma jument était un étalon. Alors. Premièrement. Qui met des élastiques roses à un étalon. Deuxièmement. Un étalon n'est jamais aussi fin. J'ai jamais vu d'étalon aussi fin. Parce que j'ai pratiquement jamais vu d'étalon. Mais vraiment, il a la morphologie d'une jument chelèche. Et vous voulez. Voici. Un étalon. Lui. C'est un étalon. Voilà. Ça. C'est une jument. Attendez. Il se rapproche plus de la jument. Que. De l'étalon. Non. Bon, coup de coup de coup de c'est une jument dans mon centre équestre. Et voilà quoi. C'est bien comme ça. Moi, je relâche. Je préfère un jument qu'un étalon. C'est ça, je le choisis un petit peu. C'est le sexe de mes chevaux. Mais bon. Bon, passons à l'autre écurie. Du coup de 4 chevaux. Il y a du coup le même moule que l'autre. Donc celui-là. Donc c'était le même moule que je fais de la douche. Voilà. Je le trouve juste. Enfin, je le préférais dans l'autre couleur. Mais sinon, en vrai, il est assez bien fait. Il n'a pas trop de nuance. Mais il y a juste des petites balsames. Enfin, des mini balsames avec une étoile sur le front. Donc voilà. Et c'est mistral. Et ensuite, c'est Cayenne. C'est pas du tout Cayenne. C'est Fleur. Et elle, par contre, c'est... Enfin, elle. C'est un nombre. Mais du coup, je l'ai appelée Cayenne. Parce que je trouvais qu'elle ressemble à une fille, en fait. Donc, ça se trouve, il y en a qui vont se dire, mais qui est totalement débile, en fait. Si c'est Barcolette et Cébou de chevaux. Et en fait, oui. Mais quand je les ai, souvent, je ne me dis pas ça, c'est une fille, ça, c'est un garçon. Voilà. Souvent, je vois ça tête et je me dis ça, c'est sûr, ça, c'est une fille. En fait, non, c'est un garçon. Du coup, je prévois un nom à l'avance. C'est... Du coup, c'est Cayenne. Purée, c'est pas Cayenne. C'est Fleur. Une maman qui est, en fait, en ombre. Mais... Ensuite, donc, c'est blanche, cette fois-ci. Donc, aïe, 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 aïe. Je me suis plantée une cavalière dans le talon. Ça fait mal. Donc, c'est blanche, une jument que j'adore. Parce que je trouve qu'elle a vraiment une position trop belle. Surtout en cours ou en dressage. Tu peux vraiment la mettre facilement. Même en saut, vraiment, des trucs comme ça. Tu peux vraiment la mettre facilement, tout ça. Bon, là, je vais faire un licol, mais bon, voilà, quoi. Et j'ai même fait un effort. J'ai essayé de mettre la mouchoir. Bon, à la base, c'était la mouchoir. Mais du coup, ça fait un petit peu moche parce que je n'ai pas continué, là. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Donc, c'est vraiment une jument que je trouve assez jolie. Et quand je lui ai fait un tapis, eh bien, j'ai laissé du rose, en fait. Ce qui fait qu'elle est beaucoup plus jolie avec une couverture, en fait. Du coup, je suis un petit peu dégoûtée parce que, bah, j'allais en double, là, jument. Mais, du coup, le double, je le laisse pour si, par exemple, je fais un concours photo. Et, genre, je fais gagner des figurines. Et, bah, comme ça, du coup, je peux faire gagner cette jument. Mais, du coup, je suis un petit peu dégoûtée. Voilà. C'est pas grave, hein. Après tout, il faut que je le suive, hein. Et puis, voilà. Et ensuite, du coup, dernier chelèche, c'est lui. Bon, je suis désolée, hein. Il avait une selle et une cavalière sur le dos. Alors, je vous ai épargné la cavalière. Mais, bah, du coup, j'ai laissé la selle parce qu'il n'avait pas vraiment envie de le déceler. Mais, au moins, vous voyez mes beaux tapis. Comment je l'ai fait ? Bon, celui-là, c'est un peu au milieu de ma création. C'est pas vraiment le plus beau. Mais, voilà, je fais des tapis, en gros, dans ce genre-là. Et, du coup, eh bien, c'est un tapis magnifique, déjà. Et le cheval, aussi. Bah, du coup, j'aime pas du tout ce moule. La queue, je l'aime pas. Et leur tête, j'aime pas du tout. Ils ont le museau qui descend, en fait. Euh, voilà. Mais, sinon, en vrai, la couleur, c'est pas du tout la pire. Parce qu'il y en avait un, il était pi. Mais le pi, c'est quoi ? C'est un, on dirait un cheval blanc avec des taches de peinture un peu partout. Donc, voilà. Je l'aime pas du tout. Encore, lui, il est un peu réussi. Bon, après, moi, c'est juste la queue qui me dérange comment elle est touffue. J'aime pas du tout. Mais, voilà. Donc, je crois que c'est tout pour, du coup, cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Salut !